Je voulais vous dire que cette semaine j'ai fait le montage d'une vidéo de suivi avec Ahmed. Cette vidéo c'est pour vous expliquer le travail que je fais quotidiennement avec des joueurs qui ne sont pas avec moi ici à Strasbourg mais qui sont dans leurs villes respectives et qui ont besoin qu'on les suive. Alors j'ai vu Ahmed au camp de Lyon, là il est sur Paris, Paris-le-Vallois et on se reverra sûrement lors de mon prochain camp à Paris pour Noël. Entre temps Ahmed il a besoin de conseils donc c'est dans ce sens là qu'on travaille que chaque mois sur une séquence de match et que je donne des exercices et des conseils sur son jeu. Voilà les amis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas d'aller voir les liens dans les commentaires, de mettre le pouce bleu qui va bien et je vous dis à très bientôt sur les terrains. Un petit bilan de ce stage, sachant que tu as attaqué lundi, enfin tu as attaqué avec ce stage un suivi à l'année parce qu'on se connaissait déjà depuis le camp de Choisy sur le tir en juillet. Là on est en octobre. Donc cet été on t'a proposé pour que tu puisses à l'année à la fois faire des camps, mais entre les camps avoir un fil rouge et un suivi de ce qui se passe pour toi en club avec des vidéos que tu nous envoies tous les mois. On n'a pas commencé, on commencera le mois prochain. Là ça a attaqué par le camp et on va pouvoir enchaîner via le travail qu'on a fait cette semaine sur un suivi jusqu'au prochain camp, peut-être Paris, peut-être chez toi, à domicile, ou après il y en a un autre à Paris, il y a Strasbourg en février et Paris en avril. Donc au choix et donc on pourra mettre en place ce suivi. Alors toi, par rapport d'abord au camp là, parce que l'autre fois c'était que du tir, là on a fait un contrat le matin et de tir l'après-midi. Comment ça s'est passé pour toi cette semaine ? Franchement c'est bien, parce qu'on travaille plus. Le premier camp que j'ai fait avec toi, c'était plutôt cool aussi. On a travaillé, c'était rythmé, mais là c'est encore plus rythmé. Physiquement oui. Physiquement c'est plus rythmé et c'est mieux. Comme ça c'est complet. On a besoin de voir la contre-attaque, on a besoin de voir aller un contre-un et le souple, c'est important aussi pour un joueur. Je voulais faire comme ça parce que, alors les anciens dont tu fais partie, je ne voulais pas qu'ils fassent que le 1 contre 1 ou que le tir. Que le 1 contre 1, c'est tellement fatigant sur une semaine. Je voulais que les après-midi soient un peu plus sur la gestuelle de tir. Et comme le tir est toujours demandé par la plupart des joueurs pour progresser encore, j'ai voulu faire un mix des deux, sachant que je n'aurais peut-être pas le temps de faire non plus que des camps spécifiques au tir. Donc j'ai voulu aborder, c'est sûr on voit moins de choses sur le 1 contre 1, mais comme c'est fatigant, je pense qu'on voit suffisamment de choses quand même. Et puis on aborde de nouveau le tir, ce qui n'est pas comme toi, tu avais encore des petites choses au niveau du tir à régler. Même si tu avais fait le camp sur le tir, pareil, il y a tellement de fatigue qu'on n'arrive pas à tout régler en 5 jours, malheureusement. Et là sur le tir, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu avais qui n'allait pas là ces jours-ci, qu'on a détecté lundi, et est-ce que tu as pu progresser là sur ces 5 demi-journées là-dessus ? D'accord, alors là mon problème c'est que j'étais pas assez stable. C'est comme tu m'as dit au début, j'avais déjà les appuis, mais j'étais pas stable, c'était un problème de gainage. J'ai juste trouvé le juste milieu, je rejetais mon ballon, je faisais les courtes et j'avais géré. Sur les curls ? Voilà les curls. Et après je réussis maintenant, j'arrive à gérer, j'arrive à gérer, à plus me contrôler, il y a encore du travail, mais j'arrive à gérer. Et sur la vidéo avec Franck, tu avais vu qu'il y avait, tu vrillais trop vite. Ouais, je vrille trop vite. Voilà, trop parfois et trop vite. On a essayé de voir, parce que la vrille c'est un peu compliqué. Alors c'est l'évolution de ce que tu avais vu aussi, parce qu'on n'avait pas forcément trop bossé dessus à choisir. C'était l'évolution de la suite, pour qu'en fonction de chaque tir, comment vriller suffisamment ou pas forcément d'ailleurs, pour que tu aies l'alignement, mais que tu puisses l'utiliser à bon escient. Quand on a besoin de force, l'utiliser plus. Quand on n'en a pas besoin, pas forcément l'utiliser, surtout si on est déjà aligné. Donc on a vu ça et on a essayé de le voir par rapport aux différents spots de tir. Ce qui là n'est pas simple, parce qu'on doit toujours avoir le même tir. Partout. Mais en fonction des défenseurs et en fonction de là où on est sur le terrain et de là où on vient, par exemple un curl, c'est une situation particulière pour pouvoir prendre son tir. Et donc on aborde notamment l'année de façon particulière. Donc là tu trouves que ça va mieux ? Franchement moi j'avais trop bossé, je le sais. Parce qu'avant moi mon tir, en match je sais que tout le monde, parce que je tirais énormément dans les playgrounds, devant chez moi, je tirais énormément, on me disait toujours que j'avais un beau tir. Mais en match, je n'arrivais pas, je ne voulais pas tirer, je n'avais pas confiance en moi. Après, à chaque fois quand je tirais, j'étais seul, c'était soit airball, soit... C'était l'airball tout le temps. Il n'y a pas d'autre solution, c'était l'airball tout le temps. Et depuis que j'ai fait ces appuis-là, j'ai pris le temps de m'entraîner déjà chez moi, après le camp, continuer, continuer, faire des heures et des heures, j'ai trouvé mon juste milieu. Et je me suis dit, mais en fait c'est juste une question gestuelle et de coordination avec mon camp. Voilà, il y avait un truc qui n'allait pas, tu ne savais pas ce que c'était. Alors souvent on s'aperçoit, et on aime... Enfin nous les coachs, là on est plusieurs coachs sur ce camp, donc on a filmé beaucoup. Vous vous êtes vu aussi, la première fois qu'on le fait sur un camp, c'est que vous vous êtes vu avec un petit décalage en direct du terrain, pour pouvoir vous auto-corriger au fur et à mesure. C'est le premier à l'avoir utilisé lundi d'ailleurs, et ça c'est super, parce que le joueur se voit. Et du coup il se dit, ah ouais, en fait je fais comme ça, je ne savais pas, je faisais comme ça. Et alors maintenant, ah oui le coach m'a dit, il faut mieux faire comme ça. Et du coup ça permet aux joueurs, comme toi qui a quand même une certaine expérience, de s'auto-évaluer, et de changer, et du coup de ressentir les effets quasiment tout de suite, et de pouvoir mesurer ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et c'est super important de bosser en vidéo sur le tir. Autant le reste, je ne sais pas forcément, ça reste intéressant, mais sur le tir, je trouve que les joueurs arrivent à vraiment gagner en efficacité en se voyant, et ils comprennent vite leurs erreurs en se voyant. Qu'est-ce que tu penses que tu as, alors pas forcément sur le tir, mais après ce camp-là, puisqu'on va rentrer dans le suivi maintenant, je vais attendre ta vidéo dans les semaines suivantes. Est-ce que là, tu identifies toi, cette semaine, en bilan, quelque chose qui te paraît maintenant important de travailler quand tu as 5 minutes dans ton entraînement, et qu'on pourra revérifier via les matchs que tu vas faire bientôt ? Ouais, ouais, quoi ? Franchement, moi je sais que j'ai vraiment plus besoin en match, dans ma situation, donc je suis plus libre, c'est le tir. Je suis toujours dans les petits trous en train de déplacer, d'essayer de chercher les petits trous pour m'écarter, et essayer de chercher l'ouverture. Tu vois, pour driver, s'il y a un écran, on y prend. Ouais, tu m'avais dit hier que tu faisais beaucoup de passes, tu drivais beaucoup, donc le tir pour toi, c'était, dans ton jeu aujourd'hui, c'était important que tu aies un vrai tir, pour que tu puisses varier, et poser plus de problèmes aux défenses. Voilà, c'est ça. Tout en étant collectif. Bien sûr, bien sûr, mais l'alternance permet du coup de proposer plus de choses, et à ce que ton équipe puisse bénéficier de tout ça. Et en fonction des cas, parce que si à chaque fois, le défenseur fait la même erreur, et qu'en fait, tu as un tir ouvert, par exemple, derrière un kick and roll, c'est vrai qu'à un moment donné, si le meneur de jeu... Toi, tu es un meneur de type athlétique et qui va au drive. Et souvent, les coachs adverses savent ça assez vite. Ils se disent, ce gars-là... Donc ils se disent quoi à leur meneur qui défend ? Ils se disent, passe dessous, passe dessous, passe dessous, parce qu'ils savent que tu ne vas pas tirer derrière le pic. Maintenant, ils ne pourront plus dire ça. Parce que tu vas être... Une fois, tu vas voir que le gars passe dessous. Deux fois, une troisième fois, tu vas tirer. Et tu seras en confiance parce que tu sais, en plus, on a vu ça derrière les pics hier, de prendre son tir derrière le pic. Comment on l'a fait ? Toi, peut-être un petit peu... Je ne sais pas si tu as le temps de le voir, mais on l'a vu aussi dans le main à main, là, tu sais. Voilà, quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de tir ou qu'on n'a pas assez confiance dans son tir, on ne comprend pas forcément. Et puis après, le match, on se dit, ouais, mais je ne comprends pas. Et c'est stratégiquement ou ayant cette arme de plus pour toi, tu vas pouvoir poser beaucoup de soucis à la défense adverse. C'est vrai. Sur le 1 contre 1, est-ce que tu penses que tu as des choses à travailler que tu as vues cette semaine ? Ouais. Ouais. J'ai toujours des choses à travailler. Pourtant, tu étais un joueur d'un contre 1. Je suis un joueur d'un contre 1, mais j'ai toujours des trucs à travailler. Vas-y, ça m'intéresse. Toi, alors. J'ai toujours des trucs à travailler. Déjà, mon premier drill, comme tu m'as dit. Ouais. J'explique. C'est qu'on s'est aperçu à la vidéo, quand on a filmé le 1 contre 1 lundi, que Ahmed, à chaque fois, il faisait un dribble pour se rassurer. Un petit dribble avant de faire son dribble pour vraiment démarrer ce 1 contre 1. Et ça, c'est problématique parce que ça ne crée rien. Et ça ralentit. Et voilà. Et ça ralentit alors qu'il a des vraies qualités dans son drive et ça ne le mettait pas forcément dans le… voilà. Ce matin, on a vu un truc. Une in-out cross, là. Tu peux faire ça en dribble d'attente, par exemple. Déjà, c'est l'humain qui faisait un purée, mais il fait quoi ? Et il y a aussi, j'aimerais aussi… Moi, je travaille énormément ma rapidité. Énormément. Je ne travaille pas en faisant des sprits, hein. Mais juste en faisant beaucoup de changement de rythme. Ball en main. Voilà, ball en main. Tout le temps, tout le temps. Juste en faisant beaucoup de changement de rythme. J'ai un joueur, je peux le dire dans la caméra, que… Je ne sais pas, j'admire. Mais franchement, je m'intéresse énormément. C'est Jared Fox. Il va super vite. Et… Super vite sur le joueur. Et il peut avoir un buff devant lui, mais ça ne va pas le gêner. Il va encore plus vite et il va jump en plus. Et j'essaie de travailler sur ces changements de rythme qu'il fait. Il travaille beaucoup le in and out. C'est mon dribble favori, d'ailleurs. Et… Dès qu'il le prend, on contre-attaque. Il passe au moins 3-4 heures. Et quand il finit, c'est toujours encore plus vite. On dirait que ça n'arrête jamais. Et c'est toujours, toujours vite. Et j'essaie de travailler sur ce défaut-là. Il faut aller toujours vite et essayer d'être… Parce qu'on a vu ce matin, là… Il y a plein d'autres encore. Il y a des montagnes de dribbles, de moves. Les Etats-Unis, ils en ont toute une panoplie. On ne travaille jamais, malheureusement, en France. Mais après, il y a toujours une… Donc, tu as bien parlé de la rapidité par rapport à ça. Il y a toujours une dynamique, quels que soient les dribbles. Toujours l'amplitude. Toujours sortir de son cylindre. Toujours travailler sur l'alternance de vitesses. Qui font que… Qui font que c'est décisif quand on utilise… Peu importe quel dribble. Et ça va être décisif, en fait, pour tous les dribbles. Il y a une cohérence. Et après, on peut faire plein plein dribbles et moves différents. La cohérence reste la même. C'est vrai. C'est vrai. S'il n'y a pas le fondement de rythme, tu peux faire tous tes dribbles. Ce n'est pas ton joueur. Tu fais tout au ralenti. C'est facile pour le défenseur. Il te suit juste. C'est vrai. Il te suit juste. Non, mais c'est bien. C'est bien. Moi, je t'ai senti à l'aise. Je t'ai senti apprendre des nouveaux trucs cette semaine. Je sais que tu vas… Tu vas refaire ça. Moi, je sais que je vais travailler. Et puis, je sais que tu aimes bien travailler. Donc, je sais que forcément, dès la semaine prochaine, tu vas t'y remettre. Et puis, ben, voilà. J'ai hâte de recevoir ton premier match pour qu'on puisse voir… Les qualités, les problèmes. Voilà. Tout un tas de choses. Ben, surtout, voir les défauts. Et essayer d'avancer étape par étape, match après match. Donc, tu joues au PL. Et là, tu alternes entre… Tu joues et en R2 et en U20. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, dans les deux cas, c'est intéressant. Et dans les deux cas, ben voilà. C'est… C'est… On verra tes matchs. Et puis, on travaillera dessus. Et le but, toi, c'est vraiment de jouer le plus haut possible. Donc, de taffer, de progresser chaque semaine. C'est ça. Tant mieux. Je suis là pour ça. C'est la couleur. Merci. Donc, on va s'y atteler. Ok. Et ben, je te remercie. Et puis… À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?